Pour ce qui est des autres cercles, des autres couleurs, c'est à ce moment-ci que vous pouvez le faire. Donc, il nous manque le cercle jaune, le vert, le bleu et le violet. Si vous le souhaitez aussi, ça peut être fait un petit peu plus tard dans la conception. Il n'y a aucun problème. À ce moment-ci, la prochaine étape pour nous, ça va être de conserver seulement la partie qu'on souhaite conserver de ce qu'on a jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si on veut faire un ébondi arc-en-ciel, on a besoin seulement du corps de la conception actuelle. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de conserver seulement la partie qui est ici et de faire disparaître le trois-quarts, donc tout ce qui reste. Plusieurs façons d'y arriver. Celle que je propose, c'est encore une fois d'effectuer une soustraction. Donc, pour ce faire, je suis allée chercher d'abord un cube dans les formes 3D. Je lui ai donné les dimensions suivantes. Donc, c'est un cube qui mesure 32 par 16 avec deux de hauteur. Donc, le 32, c'est vraiment pour venir recouvrir la largeur totale de notre conception. Le 16, c'est pour une moitié seulement. Donc, si je génère le rendu, ça donne ceci. Il n'est pas tout à fait bien placé, donc je vais effectuer une translation sur cette conception. Donc, l'idée, c'est de la ramener ici, donc que ça vienne recouvrir cette partie-là. Alors, je vais lui faire faire une translation. Alors, pour effectuer cette translation-là, je vais lui faire subir un déplacement de moins 16 sur Y et même chose sur X, moins 16 sur X. Voici ce que ça donne en général rendu. Donc, j'ai une bonne partie ici de mon arc-en-ciel qui va pouvoir disparaître quand je vais offrir une soustraction. Il me manque un petit bout, c'est celui-là ici. Donc, pour ça, j'ai un peu de la même façon. Donc, je suis allée chercher un cube dont les dimensions sont de 16 par 16 sur X et sur Y et de 2 sur Z. Alors, en général, le rendu, ça donne ceci. Maintenant, l'idée, c'est de notre construction initiale, c'est de venir soustraire ces rectangles-là afin de faire disparaître une partie de notre conception. Donc, dans la section Opération, je vais venir soustraire de ma conception initiale qui est l'ensemble des cercles. Ici, pour le moment, j'en ai seulement deux, mais éventuellement, vous allez compléter avec les cercles manquants. Je vais venir soustraire d'abord mon plus grand rectangle. Alors, en général, le rendu, on obtient ceci. Puis, je vais soustraire aussi le deuxième. Donc, je peux ajouter une soustraction supplémentaire avec le petit plus qui est ici. Alors, je viens soustraire cette partie-là. Et en général, le rendu, on a seulement le corps de notre conception. Donc, là, ça devient maintenant des arcs de cercle. Les arcs de cercle qu'on souhaitait avoir pour notre émoji arc-en-ciel. Alors, voilà pour cette partie.